Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'accueille le colonel Guillaume de Cercey, qui a servi 30 ans dans l'armée, dont 9 ans, à la Légion étrangère. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, exceptionnellement Guillaume, on va se vous voyer. Oui. Parce qu'ici, l'usage, c'est quand même le tutoiement, mais j'ai préféré vérifier. Il y a beaucoup de choses que j'ai préféré vérifier avec quelqu'un qui a passé 9 ans à la Légion étrangère. Je suis dans mes petits souliers et j'ai vérifié, est-ce qu'on tutoie, on voit ? On a dit, on voit. Oui, et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pas de képi blanc aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, non. Et puis, moi, je n'ai pas apporté le képi blanc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Bon, déjà, on va commencer par définir. Alors, la Légion étrangère, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes autour de ce groupe-là. Il y a beaucoup aussi dans la culture populaire, on en entend dans les chansons, dans des films. Il y a beaucoup, beaucoup de productions qui auraient été faites autour de ça. On va peut-être commencer par ça, construire ou déconstruire les idées reçues. Alors, on peut commencer par ce que la Légion étrangère n'est pas. Parce que c'est vrai qu'un certain nombre de nos auditeurs, et c'était mon cas également avant de la rejoindre, ont des idées toutes faites. Donc, la Légion étrangère est une propre part dans l'armée française, c'est sûr, mais ça n'est pas vrai d'un point de vue organisationnel. Ces unités sont organisées exactement de la même manière que les autres. Elles ont les mêmes matériels que les autres. Elles font les mêmes missions que les autres. La Légion étrangère n'a pas le monopole de la gloire ou des héros. Dieu merci, il y a plein de héros ailleurs, et la Légion étrangère s'est couverte de gloire sur les gens de bataille où elle est intervenue, mais comme d'autres troupes. Donc, ça n'est pas le sujet. Ce qui distingue réellement la Légion étrangère, c'est les hommes qui la composent. Les hommes qui la composent, alors qui sont-ils ? Ce sont des hommes qui ont l'engagement entre 17 ans et demi et 39 ans, et qui viennent de tous les pays du monde. La Légion étrangère, c'est 145 nationalités, 9000 hommes, et c'est une composante à part entière de l'armée française. Donc, j'ai 17 ans et demi jusqu'à 39 ans, je viens de n'importe où dans le monde. J'ai la possibilité de venir. Comment ça se passe concrètement ? Je remplis un formulaire. Alors, la Légion étrangère ne s'occupe pas de faire venir en France les gens qui souhaitent la rejoindre. Il y a dans tous les consulats français dans le monde une petite fiche qui est donnée aux gens qui veulent s'engager à la Légion, qui leur donne la conduite à tenir. Maintenant, ils trouvent ça sur Internet, dans le monde également. Donc, ils doivent venir en France. Et ensuite, quand ils viennent en France, ils arrivent dans un des cons postes de recrutement de la Légion étrangère, où ils passent quelques jours, et ensuite, ils rejoignent Aubagne pour les sélections. Et après la sélection ? Alors, après la sélection, la Légion étrangère retient un candidat sur quatre qui se présente. Et ensuite, ces jeunes hommes-là rejoignent Castelnaudary pour 17 semaines d'instruction individuelle. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans ce beau régiment-là. Et on y vit des moments fantastiques d'un point de vue humain. Parce que la rédemption de nos Légionnaires, leur transformation, commence à s'opérer là-bas. Et il s'y passe vraiment des très belles choses. Pourquoi vous dites rédemption ? Rédemption parce qu'une part significative de nos Légionnaires ont fait des bêtises avant de venir. Alors, on n'a pas de criminels. C'est sûr, nous ne recrutons pas de criminels. En revanche, nous recrutons des gens qui ont commis des délits. Il n'y a pas de chiffre sur le sujet. Et je me fonde vraiment juste sur mon expérience. Mais moi, j'estime qu'environ 40% de nos Légionnaires ont fait des bêtises avant de venir. Et donc, ce sont des gens qui arrivent avec des casseroles, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychique. Et il y en a un certain nombre d'entre eux, quand on en parle avec eux, qui nous disent, moi, je suis venu pour ça. Je suis venu parce que j'étais un sale type avant et que j'ai voulu retrouver une forme de fierté par cet engagement. Là-dessus, il y a des critères physiques pour le 1 sur 4. Il y a des critères physiques, donc le niveau attendu physique, il est extrêmement élevé, de résistance. Et est-ce qu'il y a aussi des critères psychologiques, justement de parcours, de raisons pour lesquelles on se retrouve à postuler ? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a quatre grandes familles de critères. La première grande famille, j'en ai un peu parlé, c'est les critères de sécurité. C'est-à-dire que nous ne recrutons pas de criminels. Le deuxième critère, c'est des... Excusez-moi, comment on fait pour savoir 145 pays ? On n'a pas accès, j'imagine, à une base de données des criminels monde ? Non, non, c'est sûr. Alors, il y a des entretiens. Nos officiers, sous-officiers, recruteurs sont formés pour mener des entretiens de type police, donc avec des entretiens contradictoires avec différentes personnes. Et donc, rien qu'avec ça, ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Et la durée de la période de recrutement, c'est entre trois et quatre semaines à Aubagne. Donc, on a le temps de beaucoup apprendre sur les gens. Et puis, vous avez également des gens qui se lâchent un peu sur Internet et qui ont fait des bêtises. Donc, ça permet de retrouver assez facilement des morceaux de leur passé qu'ils voudraient cacher. Donc, ils ont fait des bêtises, mais pas trop grosses, en tout cas pas des crimes. Ils sont dans une dynamique de... On renverse la table et on repart d'un bon pied. Oui, c'est ça. Alors, la motivation des légionnaires, on dit qu'on a 9000 légionnaires et 9000 bonnes raisons de s'engager. Ce qui est une manière de dire que chez chacun, c'est une espèce de mélange très particulier entre différentes raisons. Moi, j'ai identifié trois raisons en discutant avec les légionnaires que j'ai eus sous mes ordres, que j'ai regroupées sous les trois F. Le premier F, c'est la faim. On a des légionnaires qui viennent parce qu'ils n'ont pas à bouffer chez eux. Ah, la faim F-A-I-M. La faim F-A-I-M. Je me rappelle une histoire. J'étais en Afrique sur un gros exercice de trois semaines. Et nous étions ravitaillés par air toutes les semaines avec tout ce dont nous avions besoin. Donc, de l'eau, de la bouffe, des pièces de rechange, de l'explosif, des munitions, que sais-je encore. Et puis, normalement, nous étions ravitaillés avec des très bonnes rations de combat militaires françaises, qui sont les meilleures du monde, ce qui est normal, puisqu'on a la meilleure cuisine du monde. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi ils ne nous avaient pas envoyé nos chères rations. Ils nous avaient envoyé des espèces de grosses boîtes de conserve de 5 kilos, dont ils avaient pris soin d'enlever l'étiquette, et qui contenaient une espèce de truc qui ressemblait à de la bouffe, pour chien. C'était juste pas supportable. Et donc, le soir, je dînais avec mes cadres, avec mes sous-officiers, dans un coin, et les légionnaires, une vingtaine de mètres plus loin, et mon adjoint, qui était est-allemand, me dit... Alors, je vous passe l'accent est-allemand, parce que je suis très mal, mais il me dit, mon lieutenant, comme vous savez, le moral du légionnaire est au fond de la gamelle, et là, c'est vraiment pas bon, ce qui est au fond de la gamelle. Donc, vous devriez aller voir les légionnaires. Alors, je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir l'idée seul. Je vais voir mes légionnaires, et le premier sur lequel je tombe, c'était un Albanais. Et je lui dis, alors, camarade, c'est pas très bon, ce qu'il y a dans la gamelle. Et il me répond, mais, mon lieutenant, pour moi, bon ou pas bon, ça, dans la gamelle, pour moi, pas bonne question. Pour moi, la bonne question, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dans la gamelle ? Parce que moi, pas toujours eu quelque chose dans ma gamelle. Donc, j'ai pris ça dans la figure. Parce que moi, comme vous, j'avais jamais connu la fin jusqu'après. C'est une part importante. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est la fin. Le deuxième, c'est la fuite. Vous avez des légionnaires qui fuient une situation qui leur convient pas. Donc, ça peut être la police, la justice, mais ça peut être également des histoires familiales, financières, que sais-je encore. Et puis, le troisième F, c'est la fin. Vous avez des gens qui viennent pour la bagarre. Ils viennent en se demandant, comment est-ce que moi, je réagirais quand je serais dans un champ de mine ? Ou quand je serais pris sous le feu de l'ennemi ? Ou quand j'aurais à tuer quelqu'un, quand ça sera lui ou moi ? Et ça, tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation, on peut pas le savoir. Et vous avez des gens pour lesquels c'est important de savoir pour commencer une vie. Vous voyez, ce sont des motivations qui sont très diverses. Et chez chacun, c'est un mélange de chacune de ces trois-là. Mais alors, Guillaume, quand on a un groupe comme ça, très hétérogène, avec les motivations qu'on vient de voir qui sont quand même, bon, des motivations explosives, fortes, et qu'on les réunit sur le front en plus avec un niveau de tension très élevé, comment ça se passe là ? Et comment vous avez eu l'idée d'aller encadrer ces ressources-là ? Alors, il y a deux questions dans votre question. On va commencer par la première. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation et quelle a été la motivation profonde ? Alors, au départ du coup, quand je suis arrivé à Saint-Cyr, pour moi, la Légion était un mythe, comme pour la plupart de mes camarades. Et très honnêtement, je ne me sentais pas au niveau pour les rejoindre. Et donc, j'avais mis ça de côté en disant, il y a plein d'autres troupes d'élite très chouettes qui vont satisfaire ma demande d'aventure, la demande d'aventure du jeune officier que je suis. Donc, j'avais mis ça de côté. Et puis, un jour, il y a un lieutenant, une année plus ancien que moi, il est venu, lorsque j'étais en école d'application, de spécialisation, il est venu nous présenter le régiment de la Légion dans lequel il était. Et il en a parlé avec tellement de tripes, avec tellement de cœur, qu'il a réussi à retourner l'amphi. Donc, théoriquement, il n'aurait dû parler que 20 minutes. Il y avait un colonel au premier rang qui servait de gardien du temps. Là, il l'a laissé parler une heure tellement c'était plein d'âmes et d'humanité. En sortant de l'amphi, je me suis dit, moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir le classement pour ça à la fin de l'année. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris l'année. Donc, vous arrivez à quel âge ? J'arrive à 25 ans. J'arrive à 25 ans à Castelnavarie, avec que des cadres qui ont entre 8 et 20 ans de plus que moi, et sous mes ordres. Et puis, avec des légionnaires qui, pour la plupart d'entre eux, étaient plus vieux que moi aussi. Mais c'était quand même moins le jeu. OK. Il a fallu combien de temps pour s'acclimater à ça ? En fait, quand vous arrivez dans une unité comme ça, quand vous arrivez à la Légion, en tout cas, il me semble que les légionnaires attendent trois choses de vous. La première chose, c'est que vous fassiez tout avec eux. Donc, on leur impose un entraînement qui est très dur. Et nous, il faut dire que quand on sort de Saint-Cyr, on est assez affûté, à la fois physiquement et moralement. Donc, on arrive à faire des choses qui sont dures. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Donc là, vous gagnez déjà les premiers, la crédibilité, à minima. Exactement. La deuxième chose, c'est une forme d'exemplarité. Je n'aime pas tellement le mot parce que c'est une manière de se pousser du col en disant les chefs, on est parfait. Alors, en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Mais ils attendent quand même de nous que d'un point de vue moral, on se comporte bien. C'est ce que les anglo-saxons appellent la « common decency ». Qu'on soit décent dans notre comportement. On ne passe pas n'importe quoi. On peut boire des coups avec eux, par exemple, mais il ne faut pas qu'on finisse en étant complètement bourré, en se tenant n'importe comment. Il y a une forme de dignité. Particulièrement avec les légionnaires ? Ou ça, ça veut être… On peut l'extrapoler à toutes les… Je pense qu'on peut l'extrapoler partout. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une bonne question. Et la troisième chose, où là, pour le coup, j'ai eu un peu plus de mal, c'est sur la question du commandement. Les légionnaires attendent de nous qu'on les commande, « reine courte », comme on dit en équitation. C'est-à-dire qu'on leur laisse une marge de manœuvre limitée dans un premier temps, et surtout qu'on n'hésite pas à leur dire quand ça ne va pas. Et moi, je suis arrivé à la Légion étrangère avec un défaut d'estime de soi qui faisait que je me suis dit, en fait, qui je suis pour reprendre ces mecs-là ? C'était valable pour mes cadres, qui étaient déjà partis en opération, qui avaient été confrontés à des choses dures, qui avaient une grosse expérience opérationnelle que je n'avais pas. Et en fait, pour être honnête, comme un peu tous les officiers, j'ai eu cette réserve au début et je n'osais pas trop les reprendre. Et c'est ce qui fait que j'ai progressivement été considéré comme étant digne de les commander, mais ce n'est pas arrivé tout de suite. Et Guillaume, je me permets de rebondir sur ce point particulier. Il y a dans l'ère, ces dernières années en entreprise, une mode, entre guillemets, du collaboratif, de la concertation, de l'intelligence collective, de dire finalement tout le monde sait un petit peu, donc si on réunit, c'est savoir. À titre personnel, je m'empêche souvent là-dedans. Et quand vous nous dites le commandement, bride courte, comment, quel est votre point de vue déjà sur la notion de collaboratif ? Et est-ce que c'est une réalité qui peut avoir lieu quand on commande un corps d'armée comme celui-là ? Ou alors pas du tout, justement, il y a deux mondes, deux visions du monde qui s'opposent ? Alors, je ne vais pas être dans l'air du temps, mais moi, je pense que tous les avis ne se valent pas. Quand on est chef, on a le devoir de prendre l'avis de ces subordonnés. Quand ces gens-là savent et ont un avis pertinent sur la question, mais le fait de leur mettre en permanence un thermomètre dans le derrière en leur demandant leur avis, je pense que ce n'est pas bon pour la prise de décision, mais ce n'est pas non plus bon pour les collaborateurs parce que c'est de nature à les insécuriser. Et même si on est loin à la Légion comme ailleurs, et c'est très bien de la dimension du chef omniscient qui maîtrise toutes les données du problème, qui ne se trompera jamais, etc., il faut qu'il y ait, et la Légion comme l'armée française l'organise, il faut qu'il y ait une forme de quasi-sacralisation de la décision du chef qui passe par quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que la concertation, elle existe, mais elle est bornée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est organisée dans le processus de décision. Il y a un moment où on analyse, il y a un moment où on demande l'avis aux collaborateurs et de l'entourage, il y a un moment où le chef décide, et il y a un moment où le chef contrôle. Et pour la phase de la décision du chef, il y a une phrase de Clemenceau que j'aime bien, qui dit, pour décider, il faut être un nombre impair, et trois, c'est déjà trop. Donc, oui, pour demander l'avis des gens, mais il y a un moment pour ça, et puis ensuite, il faut trancher. Parce qu'au bout du bout, qui assume la décision ? C'est celui qui l'a prise. Et il y a un proverbe qui dit, la victoire à plein d'enfants, mais la défaite est orpheline. C'est-à-dire que quand les choses ne se passent pas bien, on se retourne pour voir qui est le responsable, et là, il y en a toujours. C'est celui qui a pris le 10. Et donc, entre les 25 ans et le moment où ça y est, vous aviez pris du plan dans l'aile sur cet item-là, il s'est passé quoi ? Est-ce que vous avez eu des grosses déconvenues, on ne l'espère pas ? Alors, oui, j'ai eu des déconvenues significatives, j'ai eu des cadres qui n'adhéraient pas à la façon dont je commandais, parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas suffisamment ferme. Ça a duré, je dirais que ça a duré un an et demi. Pendant un an et demi, ça a été plutôt compliqué. Et puis après, par petites touches, j'ai commencé à trouver ma couleur de chef. Et puis les choses se sont faites un peu plus paisiblement. Donc, si on se replace du côté du légionnaire, lui, qu'est-ce qui est déterminant pour lui dans la posture, dans l'attitude ? Qu'est-ce qui fait un bon légionnaire ? Maintenant que vous avez un peu de recul dessus. C'est une question intéressante. Qu'est-ce qui fait un bon légionnaire ? Je dirais qu'il y a deux paramètres. Le premier, c'est... Le premier renvoie au deuxième article du code d'honneur du légionnaire qui dit « Chaque légionnaire est un frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit tenir les membres d'une même famille. » Donc, le premier point, c'est dans quelle mesure est-il un bon camarade ? Dans quelle mesure fait-il preuve de coopération, d'empathie ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut le mettre avec à peu près n'importe qui dans l'équipe et être sûr que ça se passe ? Ça, c'est le premier point. Le bonhomme qui est perso, qui est misanthrope, en fait, c'est compliqué. Ensuite, la deuxième chose, c'est la façon dont il est subordonné. C'est-à-dire, est-ce qu'il obéit ? Est-ce qu'il obéit à la fois à l'esprit et à la lettre ? Parce que ça aussi, c'est une chose dont on a du mal à se représenter quand on n'est pas dans l'armée. Que ce soit d'un point de vue tactique ou dans le quotidien, vous avez deux dimensions quand on donne un ordre. Il y a la dimension l'être. En ça, tu l'emmènes là-bas. Et puis, il y a la dimension l'esprit. L'esprit dans lequel on doit accomplir les missions. Vous savez, c'est cette histoire qu'on raconte. Les tailleurs de pierre à qui on demandent qu'est-ce que tu fais ? Il y en a un qui dit, moi, je construis une cathédrale. C'est important pour le chef de donner du sens à ce qu'il demande à ses hommes. Pas au quotidien, pas tout le temps. Ce n'est pas notre temps à dire, en fait, tu vois, je te demande ça parce que ça pourrait être perçu comme une justification et ça pourrait nuire aux principes d'autorité. Mais très régulièrement, faire un point sur le pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Alors, pas jusqu'où ça va, ça. Par exemple, si je suis sur un terrain d'action au Mali, de quoi j'accompagne mon ordre quand je délivre un ordre ? Alors, déjà, avant de partir au Mali, les légionnaires ont des instructions. Alors, évidemment, tactique, technique. Moi, j'étais dans l'arme du génie. Donc, notre spécialité, c'est les engins explosifs improvisés, les mines. Donc, avec une formation adaptée pendant six mois au type d'engins qu'on va trouver sur le terrain. Ça, c'est la dimension tactique. Mais également, filigrane de tout ça, il y a la raison pour laquelle on y va, qui sont les raisons qui sont données par la mission donnée par le président de la République qui est de neutraliser les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Et pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'en fait, on la prend sa distance, parce qu'on aide les populations sur place, etc. Et après, charge au chef, quand je dis très régulièrement, c'est toutes les semaines, de faire un point vis-à-vis des légionnaires avec les impôts qu'il a reçus du haut, qu'il a reçus de ses chefs, de la branche français, etc. De dire, ben, vous voyez, l'ennemi recule à tel endroit. Ça a permis à la population locale d'ouvrir un marché et de reprendre une vie convenable. Ou alors, nous avons permis l'installation d'une école à tel endroit, ce qui fait que les enfants du coin vont pouvoir de nouveau être scolarisés, reprendre une vie normale. Ça, c'est une façon de donner du sens aux choses compliquées qu'on demande à nos légionnaires au quotidien. Et comment on fait pour communiquer à destination d'un groupe très, très hétérogène qui ne parle pas forcément la langue et qui n'a pas forcément non plus le sens de la mission ? Je ne l'ai pas entendu dans les trois motivations principales. Comment on fait pour les mobiliser, les intéresser et dialoguer avec eux ? Alors, il y a encore deux questions dans votre question. La question du français, la question du français et la question du sens de la mission. Donc, la question du français, les légionnaires, quand ils arrivent en unité de combat, donc celles qui partent en opération, ils savent parler français. C'est-à-dire qu'ils ne sont lâchés cette semaine de la formation initiale à Castel Nodary que s'ils connaissent 400 mots de vocabulaire et qu'ils sont capables de faire une phrase sujet-verbe-complément. Ils sont testés. Et c'est impossible de laisser un légionnaire partir en régiment s'il ne maîtrise pas le français parce que ça peut remettre en cause dangereusement la mission. Ça, c'est le preuve. S'agissant de la mission, vous mettez le point sur les motivations du légionnaire et le fait que la mission n'y figure pas. Vous mettez le point sur un truc très intéressant. En fait, 95% des cas, les légionnaires nous rejoignent pour une raison strictement perso. Vous avez vu qu'à aucun moment il s'agissait de la paix dans le monde ou de rendre les choses plus belles pour les petits-enfants en Afrique. Pour eux, ce n'est pas un sujet. Eux, ils viennent parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils veulent laisser quelque chose derrière eux ou parce qu'ils veulent se prouver quelque chose. Donc, on est sur des motivations qui, initialement, sont extrêmement perso. Et c'est tout le travail de l'encadrement dans les premières semaines de les amener à rajouter une verticalité dans leur existence. Alors, comment on s'y prend pour rajouter une verticalité au quotidien dans l'existence de ces gens ? Alors, la première chose, c'est qu'on ne le fait pas par la parole. Pas de discours. Pas d'incantation. Pour une bonne raison, déjà, au départ du coup, c'est qu'ils ne comprennent rien. Au départ du coup, vous avez deux légionnaires sur trois qui sont non francophones et non francophones stricts. Ils ne comprennent pas un mot de français. Donc, moi, j'étais très tenté au début, parce que j'adore parler, de leur faire des grands discours sur la raison pour laquelle... Et mes pères, mes pères lieutenants, donc jeunes officiers et mes sous-officiers m'ont vite fait comprendre qu'en fait, ça ne servait à rien parce que les gens faisaient oui avec la tête. Ils ne comprenaient rien d'eux. Excusez-moi, les lieutenants et sous-officiers, ils sont là, eux, depuis plus longtemps ? C'est-à-dire que ça, en général, c'est de l'ascension interne. Oui. Ils ont déjà... Eux, ils ont été... Oui, tout à fait. Les sous-officiers étaient d'anciens légionnaires, donc ils avaient tous un minimum de 50 services. Et puis, quant aux lieutenants, c'était des gens qui, comme moi, sortaient d'école le plus souvent, mais qui étaient un peu plus anciens que moi dans le régiment et donc qui m'ont apporté l'idée au quotidien. Donc, pas de grande incantation ? Non, non, pas de grande incantation et on commence par faire passer l'idée de verticalité par l'attention qu'ils doivent porter à l'autre. Et ça, on le fait de façon extrêmement concrète et pragmatique. Petite anecdote. Je venais de recevoir mes 40 premiers légionnaires, donc pas encore légionnaires, mais c'est important parce qu'ils ne deviennent légionnaires que quand ils remettent leur quai pied blanc sur la tête. Ils étaient engagés volontaires au titre de la Légion. La distinction pour eux est très importante. Donc, mon sous-officier adjoint, qui était anglais, me les présente dans la cour. Donc, les 40, ils étaient là. Ils m'avaient dit que ce n'est pas la peine de leur faire des grands discours parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose, mais c'est important qu'ils voient votre tête, que ce chef ne les passe en revue en essayant de faire passer beaucoup de choses par le regard avec chacun d'entre eux. Je remonte dans le bureau. Il m'appelle, il me dit, « Bon, le lieutenant, venez, je vous montre un peu comment ça se passe, la Légion. » Ça, c'est central. OK. Un ordre a été donné par un sergent qui était de mettre dans la musette les affaires de piscine et de se mettre en tenue de sport pour aller faire un test à la piscine du régime, un test de natation. Et donc là, ça commence à courir dans tous les sens. il y a les caporaux qui sont les plus petits gradés qui hospient les légionnaires qui leur montrent ce qu'il faut mettre dans le sac parce qu'ils ne comprennent rien. Et puis, il y avait un sergent avec des bras énormes, vous allez voir pourquoi le détail est important, qui attendait la session sur la place du rassemblement. Et les premiers légionnaires qui descendent étaient tous francophones. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient pigé avant les autres quels étaient les ordres, ils avaient tout mis bien dans leur sac, qu'ils étaient dans la bonne tenue, etc. Et ils arrivent en courant d'être les premiers. Ils tombent sur le sergent. Le sergent leur dit « C'est bon, vous êtes prêts, là ? » En position. En position, ça veut dire qu'on se met en position de pompe. Le sergent se met en position de pompe également et c'est tout le légionnaire qui était présent aussi. Et il a dit « On va attendre vos camarades. » et ils ont fait des pompes pendant une dizaine de minutes. En attendant, leurs camarades, les légionnaires étaient absolument épuisés. Au bout de 20 ou 30, ils étaient à chaises. Le sergent, avec un petit sourire, continuait tranquillement. Et l'idée, c'était de leur faire rentrer dans la tête que tout seul, ça ne vaut rien. Et qu'on n'efforce que collectivement. Moi, j'ai assisté au rassemblement suivant qui a eu lieu quelques heures après. Et là, le sergent a donné un ordre en disant « Mettez-vous dans telle tenue avec tel truc dans tel sac et rendez-vous en bas. » Les francophones qui ont pigé les premiers ont commencé par remplir leur sac, à se mettre dans la bonne tenue et à se barrer. Arrivé dans l'escalier, ils se sont dit « Oup, op, op ! Mais il va y avoir l'autre malade qui va nous atteindre. » « Ça, encore. » « Donc, ils sont bons. » Donc, ils ont fait demi-tour et ils sont allés aider leurs camarades. Donc, il y a un parti pris qui est d'utiliser leur intérêt à eux pour leur faire comprendre l'importance de l'altruisme, de l'altérité et introduire une forme de verticalité dans leur existence. Et quelle est la fréquence de cette verticalité ? Je veux dire, concrètement, est-ce qu'ils passent plus de temps entre eux ? Dans la camaraderie et plutôt à se soutenir à passer du temps entre eux et à dialoguer entre eux et à quelle fréquence ils ont un lien avec la hiérarchie ? Alors, le lien avec la hiérarchie est constant parce que la hiérarchie, ça descend jusqu'à un très petit niveau, jusqu'au niveau des caporaux dont je vous parlais qui ont pour le coup un ou deux ou trois ans de service. et qui sont des petits gradés qui sont constamment avec eux, même dans leur chambre. Il y a très peu d'intimité. Après, le lien avec la hiérarchie, là aussi, c'est extrêmement bien fichu parce qu'en fonction du niveau que vous avez dans l'organisation, moi, quand j'étais colonel et que je commandais mon régiment légionnaire, j'avais tous les matins ce qu'on appelle la revue de la garde, c'est-à-dire un moment d'une heure où j'étais avec la garde du régiment, c'est-à-dire le sous-officier et les sept militaires du rang qui gardent le régiment pendant la journée et je passais de l'ordre de dix minutes avec chacun d'entre eux en face à face et je commençais toujours notre petit entretien en lui disant alors, comment ça va ? Et ensuite, je disais et si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je change dans le régiment ? Et comme ça, j'avais des infos en quantité et en qualité considérables. Parce qu'on considère en sciences sociales qu'entre un niveau N-1 et un niveau N, il y a 50% des informations importantes qui tombent. Moi, j'étais leur N plus 5. Bon, voilà. Donc, un petit calcul permet de savoir qu'en fait, j'avais par la voie normale des comptes rendus remontants environ 5% des vraies infos de ce qui se passait dans le régiment. Et donc là, c'était important pour moi pour avoir des infos et c'était également important pour eux parce que dans quelle autre organisation est-ce qu'un patron d'une BU ou d'une usine, mettons, ou d'une entreprise de 1000 personnes passe une heure par jour à discuter pendant 10 minutes avec 7 de ses collaborateurs. Et là, vous étiez hors process ou c'est un process qui existant ? C'est un process qui existe et c'est ça qui est formidable. En fait, la Légion étrangère permet à certains égards par du principe qu'il ne faut pas s'en remettre à la bonté et au sens du bien commun de ses chefs et de ses soldats, mais elle installe un process pour que ça existe. Parce que je ne vais pas vous vendre des loucoubres. Il y avait certains matins où je n'avais aucune envie d'aller passer une heure avec 7 de mes Légionnaires en face à face. Oui, puis on se met à la place des Légionnaires quand ils voient le grand patron qui arrive, le N plus 5 qui déboule pour leur parler directement, ils ont peut-être aussi un peu de stress ou un peu d'appréhension où on a plutôt envie de cacher des choses sous le tapis que de remonter et d'être celui qui est dit. C'est très variable selon les Légionnaires. Vous en avez en effet qui sont dans leurs petits souliers qui vous disent tout va bien, tout va bien et il n'y a rien qui sort, mais c'est très minoritaire. La plupart d'entre eux sont des moments qui vont arriver avec satisfaction parce que c'est le moment de faire remonter des choses du quotidien qui vont pas. Vous voyez, une laverie qui est cassée, la pouffe qui n'est pas bonne le soir alors qu'ils étaient à la caserne et pour eux c'est vraiment important. Des histoires d'orèrent, des histoires de commandement et tout, moi j'ai appris énormément de choses. Tout à l'heure, vous avez parlé du code, c'est quoi ? Le code d'honneur de la Légion étrangère ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme dans, on va dire, dans la what-out-y du commandement pour justement embarquer tous ces Légionnaires dans quelque chose qui les dépasse ? Alors, l'appellation est importante, vous avez parlé de code d'honneur de la Légion étrangère et en fait, c'est le code d'honneur du Légionnaire. Code d'honneur du Légionnaire. Et en fait, il y a une vraie différence parce que le code d'honneur de la Légion étrangère, je pense que l'appellation empêcherait l'appropriation individuelle par chacun des Légionnaires. On peut dire que c'est son code d'honneur à lui, c'est hyper important. Ce sont sept articles qui, le code date des années 80, je crois, donc c'est relativement récent dans l'histoire de la Légion étrangère qui a été créée en 1931 et ce sont sept articles qui indiquent aux Légionnaires ce qu'ils doivent faire et être pour être un bon Légionnaire dans tout un tas de domaines. Il y a la question de la camaraderie, il y a la question de son comportement en opération, il y a la question du sens de la rigueur, il y a la question de son engagement vis-à-vis de ses chefs. Tout ça existe. Les Légionnaires, dès qu'ils arrivent à Aubagne, on leur remet dans leur langue ce code d'honneur de telle manière qu'ils puissent se l'approprier. Et ensuite, une fois les premiers cours de français passés, on leur fait apprendre en français par cœur et les Légionnaires connaissent le code d'honneur du Légionnaire en français par cœur et ils le récitent au moment où ils se remettent le code d'honneur sur la tête. Et à chaque fois qu'on félicite ou qu'on sanctionne un Légionnaire, ce qui arrive assez fréquemment, parce qu'ils nous font quand même quelques bêtises, on fait référence à un des articles plutôt qu'au règlement de discipline générale qui est un peu abscond et administratif dans sa formule. Demain, vous prendriez la direction générale d'une entreprise de 500 personnes. Il n'y a pas de code d'honneur ou d'équivalent. Qu'est-ce que vous mettriez en place qui pourrait se substituer à ça ? Alors, dans un certain nombre d'entreprises, vous avez une charte d'honneur qui peut faire autre chose. Elle n'est pas connue par les 500 employés par cœur. Je ne sais pas si on pourrait exiger de la faire connaître par cœur par les 500 employés parce que la différence entre l'employé d'une grande entreprise et un Légionnaire, c'est que Légionnaire, ce n'est pas seulement un métier. Légionnaire, c'est un État. Légionnaire, tu es involontaire servant la France avec honneur et fidélité. Ça, c'est le premier article du code d'honneur du Légionnaire. Je ne sais pas si dans une entreprise, on pourrait se permettre de définir le salarié d'une entreprise parce que le premier réflexe pour le salarié, ce serait de dire « Moi, je suis bien plus que ça. Je suis également père ou mère de famille dans une association engagée ici ou là. » Et c'est vrai. Là où un Légionnaire, son État de Légionnaire est l'essentiel de son existence. Et comment je m'y prendrais ? Je pense que je mettrais en place ce référentiel, cette référence, ce code. Je ne sais pas comment on l'appellerait. À la limite, peu importe, mais surtout, je le fais partir par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand des exigences sont imposées d'en haut sans qu'il y ait eu un travail préalable d'appropriation, voire de proposition par le bas, ça imprime moins que quand les idées viennent d'une. Donc là, de la concertation à ce moment-là. et encore une fois, dans un cadre prévu. C'est-à-dire que je pense que c'est ça le gros problème de la mode de la concertation actuelle, c'est que c'est de la concertation à tout craint, à tout le temps et sur tous les sujets. Alors que je pense que c'est un bon processus et qui existe dans la prise de décision, notamment tactique, militaire, mais il faut que ce soit circonscrit sur les sujets et dans le temps. J'ai une dernière question. Une des composantes qu'il y a dans l'armée, en particulier, là, dans la Légion étrangère dont on parle aujourd'hui, et qui est absente de l'entreprise, en théorie, en tout cas en tant que telle, c'est la violence. Comment on gère ça, l'omniprésence de la violence dans un management qui doit être, j'imagine, aviolent ? Enfin, en tout cas, vous ne nous l'avez pas dit, oui, non, notre secret, c'est qu'on a des grands bâtons et qu'on tape ? Non. Alors, déjà, un petit point de terminologie, il faut distinguer la violence et la force. La différence entre la violence et la force, c'est que la violence n'est pas contrôlée, alors que la force est maîtrisée. C'est-à-dire qu'une armée en opération, elle applique la force. Un bonhomme qui, dans la rue, se bat avec quelqu'un d'autre, l'autre tombe à terre et il le finit à coup de patin dans la figure, c'est de la violence parce que c'est déchaîné. La violence... Maglal peut être subie, par contre, la violence dans le cas des légionnaires. Absolument. Oui, oui, absolument. La violence, elle est en chacun d'entre nous. Solzhenitsyn disait que la frontière entre le bien et le mal, ce n'était pas entre deux personnes, mais c'était au cœur même de chacune des personnes. Donc, la violence, elle est en nous. Chez les légionnaires, je ne vais pas vous raconter des histoires, elle est présente comme chez un certain nombre de jeunes hommes qui ont souffert ou qui ont été confrontés à des difficultés. Donc, il arrive que, de temps en temps, il y ait un coup de poing ou deux qui partent dans nos rangs. Mais c'est quelque chose qui, non seulement, n'est pas toléré, mais évidemment, n'est pas organisé. Nous ne faisons pas obéir les légionnaires par la violence. Pour notre travail, c'est de canaliser une potentielle violence naturelle en une force au service de la mission. Et est-ce qu'il y a des analogies avec le monde dans l'entreprise ou des choses qu'on pourrait venir prendre pour inspiration dans le mode de fonctionnement de l'armée, de la Légion en particulier et le transposer dans l'entreprise ? J'imagine que là, si vous êtes aujourd'hui expert de l'APM depuis deux ans et que vous rencontrez des chefs d'entreprise, c'est bien qu'on en a vu déjà un certain nombre de messages. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou par lesquelles on n'est pas passées qui seraient importants aujourd'hui de partager avec nos chefs d'entreprise et dirigeants qui nous écoutent ? Vous n'avez rien oublié ? Non. sur le sujet de la transposition, j'ai fait le choix de ne pas faire de transposition moi-même entre ce que j'ai connu et ce que peuvent vivre les chefs d'entreprise. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le cœur de métier est quand même très différent. Moi, mon métier, c'était de concevoir, préparer et conduire des opérations militaires en tant qu'officier. Ça, c'était mon boulot. Et ce n'est pas du tout le métier d'une chaîne d'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que ce que je dirais si je décidais de faire des transpositions pourrait convenir à certains milieux et pas à d'autres. Je vais vous donner un exemple. Le milieu du retail, par exemple, est un milieu dans lequel il y a des processus qui sont assez forts, où vous avez une force de population avec un assez faible niveau de formation et où vous avez un principe hiérarchique qui est assez fort. Les hiérarchiques sont très claires dans l'entreprise. C'est pareil dans le transport, c'est pareil dans l'hôtellerie, restauration. Donc, les transpositions pourraient être beaucoup plus aisées dans ces milieux-là ou dans ces secteurs-là que dans d'autres. Je pense qu'on ne ne dirige pas un cabinet d'avocats comme on le fait avec une entreprise de transport routier. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, c'est probablement ma formation de coach qui m'en a persuadé, c'est que les transpositions, je les laisse faire par mes auditeurs parce qu'elles sont infiniment plus puissantes si elles viennent que si c'est moi qui leur impose sur une planche PowerPoint en disant « Vous voyez, nous, on fait comme ci, vous n'avez qu'à faire comme ça et puis ça va bien se passer. » Il y a un état d'esprit légion, il y a un mindset légion qui, pour le coup, est transférable, transposable, adaptable à n'importe quel chef d'entreprise et qui est fondé sur une notion qui est anthropologiquement très forte. Charles Péguy disait que c'était le plus beau mot de la langue française, le service. C'est du mal enchaîné, là. Guillaume, merci. Non, mais c'est... Et tiens, si, j'avais quand même une ou deux questions plutôt de curiosité. Comment vous êtes accueilli aujourd'hui dans les clubs dans lesquels vous arrivez ? C'est assez atypique comme expertise. C'est quoi l'ambiance ou l'atmosphère ? Qu'est-ce que vous vous ressentez quand vous rentrez dans une salle APM pour une expertise le matin à 9h ? C'est vrai que une statue ou l'état d'une colonel de la Légion étrangère distingue de la moyenne du reste des experts. Je le repère par le fait qu'un certain nombre de membres viennent me voir en me disant vous êtes colonel mais on peut se tutoyer quand même parce que c'est l'usage à l'APM. Alors je leur dis évidemment. En plus, moi, j'ai aucune espèce de problème avec ça. Et puis, il y a beaucoup de curiosité et en fait, il y a une vraie surprise à la fin de la journée. C'est un mot que j'entends beaucoup quand on fait des tours de table parce que les gens s'attendaient peut-être à ce que je leur raconte des histoires de combat et de machin toute la journée et à ne pas avoir beaucoup de rapports avec ce qu'ils peuvent vivre en tant que dirigeants au quotidien. En fait, comme je présente la Légion étrangère sous l'angle de la communauté humaine, ils réussissent à faire beaucoup plus de transposition que sur à quoi ils s'attendaient. Et ça ne me surprend pas. Et quid des femmes ? Parce qu'évidemment, c'est un des enjeux de la PM2, féminiser les clubs. Aujourd'hui, c'est encore dramatiquement polka. Ceci dit, à la Légion étrangère, est-ce qu'il y a des femmes légionnaires ? Alors, à la Légion étrangère, vous avez deux statuts de personnes. Le légionnaire, qui est le cœur du sujet, a un statut de militaire à titre étranger. Donc, c'est un statut tout à fait appart. Et les officiers qui servent à la Légion ont le statut général du militaire. D'accord. Dans un régiment comme celui que j'ai commandé, vous avez 1000 personnes. Il y a 950 personnes qui ont le statut de militaires à titre étranger. Donc, qui sont légionnaires ou sous-officiers anciens légionnaires. Et 50 personnes qui sont au sommet de la pyramide, qui sont les officiers qui, le plus souvent, viennent des écoles de formation des officiers avec le colonel à sa tête. dans les 950 militaires à titre étranger, il n'y a pas de femmes. La Légion étrangère est ouverte au recrutement des femmes. C'est dans la loi. En revanche, aucune femme ne s'est présentée jusqu'à présent pour rejoindre les rangs de l'allée. Il n'y en a même pas qui ont été recalées au... OK. Non, même pas que je sache. Après, je n'ai pas les comptes rendus de tous les postes de recrutement, mais en tout cas, je n'ai entendu pas. Nous sommes... Nous respectons évidemment la loi. Donc, si le législateur a décidé que désormais les femmes pouvaient aller à la Légion et qu'une femme se présente et remplit les critères, évidemment, qu'on l'accueillera. Au demeurant, il y a des femmes parmi les officiers, donc les 50 du haut de la pyramide et puis pas des femmes qui tiennent des postes secondaires. J'avais des médecins, j'avais ma DRH comme souvent en entreprise, donc des femmes épatantes et pour lesquelles ça se passe très bien avec le jeune air qui les estime beaucoup. Il n'y a aucune espèce de difficulté pour elles. Et donc, l'accueil des femmes dans les clubs APM aussi, est-ce qu'elles viennent... Est-ce qu'elles arrivent un peu reculons dans la pièce ? Oui, on peut se le dire. Elles se disent la journée d'aujourd'hui va être longue, elle n'est pas faite pour moi. Exactement. Un certain nombre d'entre elles sont venues me voir à la fin de journée APM en disant je suis heureusement surpris parce que je m'attendais à écouter des histoires de bourrins avec des balles qui sifflent et en fait, ça n'a pas du tout été ça donc ça m'a plutôt plu. Et bien Guillaume, je vais reprendre ces mots. Moi, j'ai été très très agréablement surpris par nos échanges de préparation, cette entrevue. Il y a beaucoup d'idées reçues qui se sont déconstruites dans ma petite tête, beaucoup de chants d'inspiration pour pouvoir conduire nos bateaux à nous et un grand grand merci pour toute l'humanité et le niveau de finesse et de sensibilité avec lequel vous avez abordé tous ces sujets. C'était une grande source d'inspiration. Grand merci Guillaume pour cet échange. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada